Alors, nous avons parlé un petit peu, on a survolé différentes manières de faire de la musique à partir des cartes du Tarot de Marseille. Maintenant, on va entrer un peu plus en détail dans une carte en particulier pour voir comment j'ai élaboré de la musique sur la carte elle-même, en partant des motifs, des symboles, des personnages, des couleurs, du nombre de la carte. Alors, j'ai pris la roue de fortune, qui déjà porte le numéro 10, qui pour moi est un point de départ pour créer déjà une échelle harmonique, une échelle mélodique de 10 notes. Alors, pour faire une gamme de 10 notes, j'ai pris tout simplement d'abord les touches noires du piano, 5 notes, que j'ai transposées un demi-ton plus bas et que j'ai montées dans notre lave. Donc, on a cette gamme de 10 notes que je vais transposer deux fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ça, c'est un point de départ. Je prends donc 10 notes, 2 fois 5 notes. Comme ça, on a une espèce d'équilibre. La roue, ensuite, m'évoque pour moi un mouvement rapide, un mouvement circulaire, un mouvement donc ternaire. Donc, la mesure pour cette carte sera 6-8, c'est-à-dire 2 fois 3 temps rapides. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec également des triolets à l'intérieur, c'est-à-dire des triolets de double croche. Donc, on aura un mouvement rapide comme ça qui tourne avec ces 10 notes, comme un accompagnement. Ensuite, quand on regarde bien la carte, on voit qu'il y a trois personnages. Trois personnages assez énigmatiques, d'ailleurs. On a tout d'abord un sphinx qui surplombe la carte, qui n'est pas pris dans le mouvement de la roue, qui porte une couronne et un sabre. Ensuite, on a un singe, une espèce de créature à face humaine, ou un singe à visage humain, qui semble plutôt tomber. À droite, nous avons enfin une espèce de monstre qui est difficilement identifiable, avec des griffes, une queue. On appellera ça le chien. Alors, pour ces trois personnages, à chacun, je leur ai attribué une gamme de 10 notes différentes. Pour le sphinx, vu qu'il est immobile, qu'il n'est pas pris dans le mouvement de la roue, j'ai décidé de prendre une gamme de 10 notes symétriques. C'est-à-dire que les cinq premières notes sont reproduites symétriquement à un triton, c'est-à-dire une carte augmentée plus haut. Donc, on a ce mouvement-là. Donc, c'est vraiment symétrique. Et surtout, il apparaît sous forme d'accords. Lorsqu'on le superpose, lorsqu'on divise les cinq notes, ça crée un accord de quinte parfaite qui se superpose de cette manière. On a donc les 10 notes, un sentiment comme cela de stabilité qui correspond bien à ce personnage qui n'est pas pris dans le mouvement. Pour ce qui est du singe, un visage humain qui tombe, en fait, c'est la chute d'Adam. Il représente la chute, l'homme déchu, qui tombe de la spiritualité vers l'animalité. Là, j'ai choisi un mode de 10 notes qui n'est pas symétrique. Donc, il est asymétrique, c'est-à-dire que sa réponse, c'est-à-dire un demi-ton plus bas, une octave plus haut, est similaire, mais que l'espace entre les deux est asymétrique. Il n'y a pas de réflexion parfaite entre les deux, ce n'est pas un miroir. Donc, ça crée une espèce d'instabilité harmonique. Et pour ce personnage-là, j'ai créé également un thème, un motif qui s'appelle donc le motif du singe, que l'on ne retrouve d'ailleurs que dans cette carte. C'est le seul thème symbole, un des rares thèmes symbole, qui n'est pas répété dans les arcades symphoniques. Et il a ce caractère un peu sautillant, un peu tombant, un peu fragile, de la personne qui essaie de s'élever et qui retombe. C'est cela. Avec un accent, une espèce d'idée de chute. Pour ce qui est du chien, qui lui, par contre, s'élève, va de l'animalité ou du monstre vers le spirituel, vers l'humanité dans son sens sublimé. Alors pour cela, j'ai également un thème asymétrique, un motif de dix notes asymétriques. Alors c'est la même chose, sauf que cette fois, les notes sont super... les notes de deuxième mode de cinq notes, au lieu d'être à demi-tons plus bas, comme c'est le cas pour le singe, j'ai un demi-tons plus haut. Et pour ce personnage, j'ai fait un thème au contraire, qui est un thème plus serein, le thème de l'évolution spirituelle, qui fait cela. Sous-titrage ST' 501 Dans le cours de cette carte, on a une succession progressive des thèmes de chacun de ces personnages. On commence d'abord avec ce mouvement d'accompagnement ternaire. On a l'accord que je vous ai joué tout à l'heure, le quinte sur quinte posée qui représente... qui représente le sphinx, l'immobilité. On a ensuite l'apparition du thème du singe, avec une modulation harmonique sur le mode de dix notes du singe, qui est suivi du thème du chien. Et ça revient, on retrouve de nouveau le thème du sphinx, encore une fois le thème du singe harmonisé différemment, puis le thème du chien, puis une coda finale. Et voilà. Tout simplement, comment, avec peu de moyens, un petit peu d'imagination, en s'inspirant directement des personnages des cartes, du nom et du mouvement, j'obtiens l'harmonie, la mélodie, le rythme, les couleurs et la structure de la page. Sous-titrage Société Radio-Canada